Alors Bruno Bournemann, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement commercial chez Wanderpush. Tout à fait. Et aujourd'hui, on va parler des push notifications. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu du marché du mobile et des applications ? Tout à fait. Alors, le marché du mobile, il faut savoir qu'en 2016, ça va représenter à peu près 4,5 milliards d'utilisateurs. Si on se concentre sur les applications, on sait qu'en nombre d'applications disponibles sur l'App Store, c'est à peu près 1,2 million. Et sur Google Play, c'est 1,4 million. Donc, c'est un marché qui est relativement énorme. On a à peu près 96% des utilisateurs qui utilisent en moyenne 24 applications par mois sur leur smartphone. Par contre, si on se concentre ensuite sur les risques, la conséquence, c'est qu'on a des coûts d'acquisition qui ont explosé, qui sont passés de plus de 60% en un an l'année dernière. Et on sait que l'année prochaine, en 2016, les annonceurs américains vont dépenser à peu près 3 milliards de dollars. Après, si on se concentre sur les usages, on sait qu'on a globalement des taux d'opt-in qui restent élevés, qui sont de l'ordre de 50% à peu près sur les utilisateurs iOS et plus 80% sur les utilisateurs Android. En revanche, on sait qu'ils passent 80% de leur temps, ces utilisateurs passent 80% de leur temps en moyenne sur 3 applications uniquement. Ce qui fait qu'on a une vraie chute du taux de rétention. Par exemple, l'année dernière, un utilisateur sur 10 seulement continuait d'utiliser une application 3 mois après l'avoir téléchargée. Donc la rétention des utilisateurs, c'est devenu essentiel ? Tout à fait. Rien n'est plus personnel que le mobile et donc les push notifications sont quelque chose à utiliser vraiment avec parcimonie, de manière pertinente et personnalisée. En gros, on dit qu'il faut savoir engager sans enrager. Donc vous avez des exemples ? Oui, oui. Le premier point, ça va être en amont. Il va falloir inviter l'utilisateur à découvrir l'application et donc lui présenter brièvement les trucs et astuces, par exemple, sur l'application ou les méthodes de navigation. Ensuite, il faut inviter l'utilisateur à devenir opt-in en lui indiquant les raisons et les avantages justement de ce programme d'opt-in et de ses push notifications. Et enfin, il faut savoir segmenter les utilisateurs en fonction de leur centre d'intérêt. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'envoyer des recommandations personnalisées en fonction de ces centres d'intérêt. Par exemple, une future maman va pouvoir recevoir des informations sur l'évolution de son bébé. On va pouvoir également envoyer très très rapidement des informations, par exemple les applications du sport ou d'info, parce que le mobile est toujours à disponibilité. Et également, c'est que les achats sur mobile sont relativement anxiogènes. On va pouvoir rassurer ce client et le remercier après avoir effectué un achat. Le but, c'est de rassurer l'achat sur mobile, de faire comprendre qu'il n'y a pas de risque. Tout à fait. Donc, quels sont les exemples concrets d'utilisation ? Oui, concrètement, en fait, par exemple, une application de concert va pouvoir informer les fans d'un artiste, d'un concert à proximité de chez eux. On va avoir, dans un autre cas, une application de fonds privés qui va pouvoir informer ses clients du suivi de leurs commandes. Enfin, on va pouvoir avoir une application de e-commerce qui va relancer les utilisateurs dormants avec des promotions ciblées sur des achats qu'ils ont déjà effectués ou leur centre d'intérêt. Et comment faites-vous chez Wonder Push pour engager ? Quelles sont vos techniques, vos moyens ? Wonder Push, non. Comme je le disais, on s'est vraiment focalisé sur la rétention. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir parler au bon moment à chacun des utilisateurs. C'est le meilleur moyen de les comprendre, de les impliquer et, in fine, bien sûr, d'améliorer son application. Du coup, on est une plateforme en mode SaaS qui gère la totalité des actions requises pour l'envoi de push notifications ou de messages au sein de l'application. Si on peut résumer, les principales fonctionnalités sont la création des messages sous des formats multiples, par exemple HTML, vidéo, musique. Le ciblage des utilisateurs en fonction de leur comportement, la planification et l'automatisation de l'envoi de ces messages et ensuite le suivi des indicateurs clés. Si on veut résumer, on peut dire qu'un éditeur peut très facilement collecter les données d'usage de ses utilisateurs grâce à un SDK open source qui est quelques lignes de code à intégrer dans son application. Ensuite, il va pouvoir segmenter sa base selon ses données, programmer les scénarios d'engagement en fonction de ses différentes campagnes. Et enfin, les campagnes se déclencheront quand il le souhaitera, dès qu'un utilisateur entrera dans l'un des segments. Quels sont les résultats ? Quels sont les retours des clients ? Concrètement, pour nos clients internationaux, ça se traduit par des résultats qui sont assez bluffants. On sait par exemple que 50% des utilisateurs qui vont sur l'application après les réceptions de notifications. Ensuite, on sait que les utilisateurs qui reçoivent ces notifications convertissent deux fois plus. Et enfin, on parle des rétentions tout à l'heure, le taux d'engagement de la part des utilisateurs notifiés est deux fois plus important que celui des utilisateurs non notifiés. Et du coup, comment vont évoluer les push notifications ? Là, très concrètement, les push notifications vont dépasser le stade d'application pour aller sur le web. Et on va très rapidement avoir proposé des push notifications sur le web qui permettront à tous les éditeurs de sites web de pouvoir envoyer des notifications à leurs utilisateurs, même si ceux-ci ne sont pas sur le site web. Merci. 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 Merci.